voilà donc au départ c'est la lame de ressort de voiture donc là c'est lame de ressort qui ont été récupéré donc je les défais entièrement et puis après en fait je récupère un morceau complet dans lequel je vais pouvoir tailler un couteau avec de l'acier de récupération voilà donc je vais continuer à le détailler encore un peu et puis après je le passe à la forge et C'est parti ! Je vais poissonner mon acier, c'est-à-dire que je vais mettre mon étampe dessus, mon logo, je vais le marquer. Voilà pour qu'on reconnaisse... C'est parti ! 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 Je vais détendre un peu mon acier avant de le tremper, je vais le mettre dans la porte, je vais le sortir, je vais le remettre dans la porte, je vais répéter cette étape à peu près trois fois, et après seulement je tremperai. Donc là, on peut être sûr que mon couteau ne bouge pas. C'est parti ! Au niveau de la forme et qui ne se voile pas surtout en fait. Je le rentre à l'intérieur de deux bois entièrement, que je serre pour être sûr en fait que ça reste bien comme ça, et qu'elle ne vienne pas à se tordre après la trempe. Ce qui arrive des fois... Voilà ! Ça pue ! Voilà donc du coup là maintenant on va faire le manche, donc je prépare des bois à l'avance, donc là on a de l'ébène, du padouk, et du palissante des Indres, et puis du coup je vais l'assembler pour pouvoir faire le manche. Donc voilà ce que ça donne, une fois tout collé, assemblé, donc pour l'instant c'est grossier, il y a encore de la colle partout, on va faire toutes les finitions. ... 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